Bonjour, bonsoir à tous, difficile de dire bonsoir avec un tel soleil à l'extérieur, donc bonjour à tous, merci d'être avec nous pour cette rencontre, sous le signe évidemment de la littérature, de l'art et de l'Espagne, puisque comme vous allez le voir, c'est presque un hasard, les deux livres dont il est question aujourd'hui ont un lien évidemment très fort avec l'Espagne. Un échange de 30 minutes avec Léonore de Recondo, Christophe Onodibio, sur leurs œuvres respectives qui seront lues d'ici une demi-heure par deux merveilleux acteurs, actrices, Clotilde Courreau et Thibaut de Montalembert, puisque l'essentiel c'est d'entendre les mots quand il s'agit de littérature, et nous vous donnerons à entendre des extraits des deux textes dont il sera question aujourd'hui, mais parce qu'il s'agit d'une collection très particulière qui s'appelle Ma nuit au musée, d'où le titre de cette rencontre, il était important, avant d'entendre les mots, de comprendre l'origine de ce qui les a inspirés. Cette collection que vous trouverez aux éditions Stock a un principe très particulier qui est d'enfermer des auteurs toute une nuit dans un musée, seul, et de cette expérience de tirer une expérience, une aventure littéraire, et peut-être, nous allons le voir avec nos deux auteurs, d'autres découvertes qui sont les leurs très intimes, mais qu'ils ont choisi de livrer partiellement en tout cas sur le papier. Léonore de Recondo, La leçon de ténèbres, une nuit passée dans un musée à Tolède, la maison de Gréco. Vous, Christophe Honodibio, nuit espagnole, toute une nuit passée au musée Picasso à Paris. Vous ne l'avez pas passée seule, vous l'avez passée avec Adèle Abdesmed, qui est un immense artiste plasticien, un artiste de renommée internationale, dont vous allez nous parler dans un instant, et qui a rendu certainement l'expérience peut-être même un peu plus étrange. Alors, on va commencer par vous, Léonore de Recondo, La leçon de ténèbres, le choix du musée Gréco, de l'artiste et du musée, du lieu, du pays. Qu'est-ce qui a inspiré tout ça, et pourquoi le musée Gréco ? Alors, déjà, il y a cette proposition extraordinaire, parce que je crois qu'on rêve quand même un peu tous d'être seule une nuit dans un musée. C'est une sorte de fantasme, comme ça, de quelque chose va forcément se passer. Et quand Alina Gordiel, qui dirige cette collection, quand on en a parlé, plusieurs choses me sont venues à l'esprit, parce que c'est quand même... Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a cette nuit, et aussi, il y a une liberté totale, on peut écrire ce qu'on veut par rapport à cette nuit. Donc ça, je pense que c'est important de le dire. Et moi, je me suis dit que tout d'un coup, tout de suite, l'imaginaire se met en marche, quand on nous fait une telle proposition, et moi, je me suis dit que j'avais envie de relier ça, mon histoire personnelle, donc l'Espagne. Mon père est espagnol, il est peintre, et je gardais, je ne sais pas, Tolède est venue, parce que je gardais un souvenir comme ça, très fort, de ce lieu qui est une maison-musée, qui est particulier, parce que souvent, les musées exposent de nombreux artistes. Or là, même s'il y a quelques autres artistes que le Gréco, c'est une reconstitution de ce qu'aurait pu être sa maison. Et donc, il y avait non seulement son œuvre, mais aussi une forme de cocon, d'habitat. C'est une grande maison avec un sein de mur, avec un très beau jardin à l'espagnol. Et donc, je me suis dit que là, quelque chose allait se passer. Moi, j'adore son œuvre. Donc, c'est un peintre du XVIe siècle, qui a traversé la Grèce, l'Italie, pour finalement arriver en Espagne, qui est donc un peintre européen, qui a une peinture très étrange, avec des couleurs un peu étonnantes, pour cette période du début du XVIe, enfin fin XVIe. Et j'avais envie de me demander qui était l'homme, en fait. Je crois que ma démarche, c'était celle-là. J'admire l'œuvre. Je la trouve vraiment très originale, extraordinaire dans l'histoire de la peinture de ce moment-là. Et je me dis, qui est-il ? Et quand je vais dans sa maison, j'ai envie de le rencontrer lui, et j'ai envie de voir si cette rencontre va avoir lieu. Donc, je crois que le livre, c'est ce cheminement de moi arrivant par une nuit d'une chaleur terrible. C'était vraiment la canicule au mois de juin. Il fait tellement chaud. Et j'arrive dans ce musée, je suis seule, et je me dis, va-t-il venir ? Qui est-il, ce Gréco ? Et il s'appelle Domenico Stéutocopoulos. Et je connais son histoire, mais je veux connaître l'homme. Il y a d'ailleurs quelque chose de l'ordre de la rencontre amoureuse dans votre livre. Il y a des passages entiers qui s'adressent à, avec amour, à quelqu'un. Pourquoi ce choix de la déclaration amoureuse ? C'est pour le faire venir. Je me suis dit que peut-être c'était un subterfuge. Alors, il y a plusieurs choses aussi. C'était en lien avec les grands mystiques qui étaient là quelques temps avant Gréco. Donc, Thérèse d'Avila, qui est là, parce que la peinture du Gréco est une peinture religieuse. Donc, il peint beaucoup de saints, il peint des Christs, il peint des Vierges. Il est dans une religiosité, dans une spiritualité très, très, très élevée. Et donc, je me suis rapprochée de cette littérature avec Jean de Lacroix aussi, qui est très, très ardente. C'est vraiment un mysticisme et un amour qui est brûlant. Et dans cette nuit si chaude, dans ce lieu avec cette spiritualité si puissante, je voulais découvrir l'homme. Et je me suis dit, mais il y a forcément quelque chose d'extrêmement ardent, d'extrêmement brûlant chez lui. Et donc, j'ai essayé d'utiliser la poésie et aussi une adresse en le tutoyant, en lui disant, mais qui es-tu ? Et viens, viens me voir. Donc, j'utilise en effet ça, cette rencontre physique, parce que je me dis, mais si je rencontrais l'œuvre, c'est aussi rencontrer quelqu'un. Qui est cet artiste ? Quand on lit des livres, c'est pareil. On a aussi cette curiosité de se demander quelle incarnation il peut y avoir de l'artiste. Et moi, j'ai vraiment envie de le connaître, de le voir. Et donc, je viens, je lui parle comme ça. C'est une sorte de longue prière, en fait, d'invocation. Et puis, comme je suis violoniste, j'apporte aussi mon instrument. Et je sais, parce qu'on a encore la liste de sa bibliothèque, des livres qu'il lisait, une grande liste a été faite au moment de sa mort, par son fils. Et on voit qu'il y a de la poésie, qu'il y a du théâtre grec, et qu'on sait qu'il avait un grand amour de la musique. Il faisait venir des musiciens dans son jardin. Et je me suis dit que si je venais en plus avec mon violon, que là, certainement, il ne résisterait pas au fait de me rejoindre. Et donc, il y a de la sensualité qui se dégage aussi de ce texte. Vous avez parlé du violon, de la musique. Et puis, quand on connaît un petit peu l'œuvre de Gréco, on voit à quel point les corps sont à la fois magnifiés et maltraités, d'une certaine façon, puisqu'ils sont quasiment écorchés. Et tout devient extrêmement charnel. Plus cette chaleur étouffante, il y a quelque chose, oui, de très incarné, au premier sens du terme. Oui, et ce qui m'intéressait beaucoup dans cette œuvre, comme vous le dites, c'est la manière dont il peint la peau, les couleurs qu'il utilise, qui sont des verts, des jaunes, des roses, des couleurs très étranges. On dirait aujourd'hui très moderne, mais si on se replace à son époque à lui, je ne sais pas comment il se disait. Enfin, moderne, ça ne veut évidemment rien dire. Mais aujourd'hui, quand on voit Picasso, qui, évidemment, a aimé beaucoup l'œuvre du Gréco, dans ses Demoiselles d'Avignon, quand on voit la manière dont il a inspiré beaucoup de peintres, il y a dans ce traitement du corps quelque chose, un geste à la fois très libre et des couleurs qui sont très, très, très étonnantes. Donc, ce qui me plaît le plus chez lui, alors évidemment, il y a cette déformation, cette élévation, parce que c'est une forme d'étirement. Les corps sont étirés, donc il s'élève. Donc, j'imagine qu'il s'élève vers le ciel. Il y a cette idée-là. Mais c'est surtout la manière dont il peint ce corps-là. La couleur des peaux est juste exceptionnelle. Donc, je me suis demandé de quelle chair il était lui-même fait, puisqu'il s'agit d'une chair qui est mystique, qui est sainte, certes, mais qui, un jour, a été incarnée. On va revenir dans un instant dans l'expérience en elle-même, en tant que personne enfermée dans un musée, mais je me tourne vers vous, Christophe Onodibio. Je disais que votre expérience était un petit peu différente, puisque vous l'avez vécue à deux, voire à plusieurs, parce que quand on voit l'expérience que vous avez vécue avec Adèle Abdesmen, on se demande si vous n'étiez pas plusieurs, en tout cas pour lui. Oui, oui. Non, c'est vrai que l'histoire est un petit peu différente, parce que quand Alina Gurdiel nous a proposé, en fait, à tous les deux, on était ensemble quand elle l'a proposé, c'était... Donc, Adèle Abdesmed, c'est l'artiste... Je ne sais pas si vous avez vu cette oeuvre qui s'appelle Coup de tête, où on voit Zidane et Materazzi, vous savez, le fameux coup de tête en marbre de 5 mètres de haut, en marbre noir, quoi. Un monument de la défaite. Et en fait, c'était une période où Adèle Abdesmed était menacée et il reçoit très souvent des menaces de mort, parce que c'est un artiste très, très libre. Et à l'époque, vous le savez, l'est quand même de moins en moins, en tout cas pour les artistes. Il est algérien. C'est quelqu'un qui a défié le pouvoir, la religion, tant qu'il a pu, et qui continue à le faire. Et en fait, il traversait une période assez compliquée. Et Alina nous a proposé, mais en fait, il y a des choses à dire. Répondez par une oeuvre d'art, par un texte, faites quelque chose. Et des dessins, puisque lui, il est dessinateur. Donc elle nous a proposé de nous enfermer dans ce... En fait, on a choisi le musée Picasso aussi. Alors, parce que c'est l'Espagne, c'est vrai, parce qu'il y a ce côté méditerranéen. Alors, il n'a pas vécu dans cette maison Picasso, mais on appelle cet hôtel l'hôtel Salé, parce qu'en fait, c'était un hôtel particulier, donc très, très grande demeure au cœur de Paris, qui appartenait au collecteur des impôts sur le sel. À l'époque, c'était une grande richesse, c'était très, très précieux, le sel, qui permettait de conserver tous les aliments. Donc celui qui collectait le sel avait énormément de pouvoir et d'argent. Et le sel, eh bien, il y a quelque chose d'un peu alchimique, il y a quelque chose qui vient de l'eau, qui vient de la terre, qui vient du soleil. Et donc, ça convenait assez bien. En plus, c'est une grande demeure avec des sphinxes, enfin des sphinges d'ailleurs, donc des femmes à sphinx, donc quelque chose d'une énigme à percer. Et donc, on a été enfermé avec Adèle, avec cette mission d'aller un peu à la chasse aux minotaures. Vous savez que le minotaure est très, très important dans l'œuvre de Picasso. Et le minotaure, on a tous des minotaures en nous, on a tous un labyrinthe en nous, et il faut, enfin, une vie réussie, c'est une vie où on trouve aussi son minotaure. Et moi, j'avais une nuit pour chasser les minotaures d'Adèle, essayer de trouver quel était aussi son secret, ses souffrances. Et au fond, on est allé aussi à la chasse, à mes minotaures aussi. Et donc, on était deux. Et Adèle est quelqu'un de très, à la fois, de très libre, de très vivant, mais de très secret. Et donc, ce qu'on a fait pendant cette nuit, qui est absolument magique, on va y revenir, c'est, on a fait advenir pratiquement toutes son, nos enfants, nos deux enfants, c'est un ami aussi. C'est vrai que je ne me serais pas enfermé, voilà, je ne l'ai pas dit, mais c'est aussi une histoire d'amitié forte, et de se retrouver avec un ami. Donc lui, il avait ses dessins, il écrit avec des morceaux de charbon, donc il avait un cahier, il a dessiné, dessiné, dessiné. Il était venu, on était venu avec quelques munitions aussi, parce qu'il fallait que, on parlait de l'Espagne, toi tu avais la musique, mais alors nous, on avait aussi un peu, on a écouté beaucoup de rails, parce que le rail, c'est la musique, il est berbère, il est Adèle, et le rail, c'est vraiment la musique des cabarets, d'orants, du désir aussi, des corps qui s'expriment, de la souffrance aussi, et où le vin coule, où on fait couler le vin pour oublier, pour vivre en fait, pour ne pas oublier de vivre en fait, pour oublier la violence et ne pas oublier de vivre. Alors il y avait ça, et puis le fait que pendant ce musée, que ce musée présentait une exposition sur Guernica, et Guernica, c'est une oeuvre très particulière, puisque Picasso l'a peint, c'est une oeuvre iconique totalement maintenant, qui symbolise la liberté et la vie fracassées par l'obscurité, par la barbarie, par le nazisme, c'est l'innocence foudroyée, et c'est un tableau encore très très mystérieux. Et donc en fait, on était là comme deux galopins épris d'art, de vin et d'amitié, dans une sorte de cours de récréation sublime, avec les oeuvres d'un grand artiste qu'Adèle admire aussi. C'est vrai que le greco aussi est très important, mais Picasso, c'est l'artiste des artistes, c'est l'artiste minotaure, l'artiste cannibale, l'artiste auquel tous les artistes veulent se mesurer, mais savent qu'ils ne gagneront jamais. Et donc on est entrés à 20h, on est sortis à l'aube avec les oiseaux, et au cours de cette nuit, énormément de choses sont advenues. Tu parlais de fantômes, de fantasmes. En fait, un musée qui dort, en fait, il ne dort jamais vraiment. Et en fait, les tableaux, il se passe des choses. Les tableaux s'animent, les tableaux scintillent, les tableaux revivent. Même quand ils sont absents ? Oui, c'est leur absence. En fait, ils brillent de leur présence, de l'absence du peintre, et Adèle, qui est justement un peintre aussi, un dessinateur, un plasticien, en fait, il sculpte, il fait des films, il fait à peu près tout, me disait, pour un artiste, avoir les œuvres d'un autre et les œuvres de Picasso, on sait que la peinture qu'il a mise sur la toile, elle porte son geste, mais elle porte aussi presque son... Sa propre matière. Sa propre matière et son désir. est là. Et en plus, Picasso, ce sont des femmes, des hommes, des monstres, et ce tableau, Garnica, qui n'était pas là, puisque Garnica ne peut pas sortir de Madrid, mais on avait toutes les œuvres préparatoires, tous les dessins qui ont abouti à Garnica et qui nous permettent, qui nous ont permis, de découvrir les énigmes, l'énigme de ce tableau. Parce que quand vous regardez ce tableau, il y a une forme très bizarre, une sorte de forme, on s'est passé un homme ou une femme qui tend une petite lumière, la petite flamme d'une bougie, d'une lampe en fait, face à cette énorme ampoule tueuse qui éclaire le massacre. Et donc, on est allé aussi à la rencontre de nos propres minotaures et des minotaures de Picasso et de l'énigme de ce tableau. Et c'était absolument génial. Et un moment d'amitié et de liberté comme on n'en rencontre jamais. Enfin, moi, je n'oublierai jamais de ma vie tout ce qui s'est passé cette nuit-là. Et à partir de ce que vous avez vécu, ce que je trouve très intéressant dans Nuit espagnole, mais ce qui est aussi d'ailleurs le cas dans le livre de Léonore de Recondo, La leçon de Ténèbres, c'est que vous vous inspirez totalement du réel et en même temps, le fantasme vient se mêler à l'écriture. Et il y a presque du réalisme magique dans vos deux ouvrages, d'une certaine façon. C'est-à-dire que tout est vrai et tout pourrait être faux. N'est-ce pas ? Oui, parce qu'on n'est pas censé se retrouver dans un musée la nuit. Normalement, les œuvres se reposent et en fait, on les réveille un peu et on est réveillé par ces œuvres-là. Et normalement, il ne se passe rien dans un musée la nuit. Et là, on introduit l'élément humain et donc, en cela, c'est déjà magique. Et fatalement, je ne sais pas ce que tu as vécu vraiment. J'ai évidemment lu ton livre que j'adore, mais on ne dort pas vraiment. On est entrecoupé. L'insomnie entre, donc le dérèglement de la perception, la fatigue et l'excitation. Et tout ça produit des choses absolument formidables. Je vous conseille cette expérience. Il faut vraiment introduiser vous dans un musée. C'est en respect, évidemment, avec le respect, mais on fait effraction quand même. Oui, il y a quelque chose de cet espace public qui est traversé par d'autres et qui tout d'un coup devient privé. Et ça, c'est... Moi, je voulais juste rebondir sur cette expérience, en effet. Et à partir du moment... J'y suis allée peut-être trois mois après savoir que j'irais. Donc, mon imaginaire s'était déjà mis en marche. Sauf qu'il y a plein de choses que je n'avais pas pensées. C'est-à-dire que, un, j'allais être vidéosurveillée. Ça, je ne sais pas pourquoi. Moi, je me suis dit je vais arriver dans ce musée. Ça va être formidable. Je vais être seule. Je vais pouvoir bouger, déambuler. Mais en fait, il y a des surveillants et des gardes de jour dans les musées parce qu'ils éteignent les alarmes. Et que donc, la nuit, en général, un musée est sous alarme. En tout cas, celui-là l'est. Et donc, je n'ai pas pu bouger dans tout le musée. Déjà, ça a été réduit. Donc, ce n'était pas tout à fait ce que j'imaginais. Donc, j'avais accès à deux grandes salles magnifiques et au jardin. Mais quand je suis arrivée, deux gardes m'ont accueilli. J'ai laissé mon passeport et j'ai compris que j'allais être filmée toute la nuit. Donc, il y a des choses que j'avais quand même absolument prévues de faire que je ne peux pas vous dévoiler. Ah bah si, tu peux nous dire ce que tu avais voulu faire. Non, mais seule dans ce musée, j'étais prête à danser. J'étais prête à tout. J'étais prête à tout. Mais tu as joué. Oui, ça j'ai joué. Je me suis dit que ce n'était pas si impudique de jouer du violon. Moi, j'ai vu les vidéos. C'est génial. Elle joue seule dans ce musée. Mais elle aurait pu jouer nue. J'aurais pu. Voilà. Et donc, il y avait ça. Il y avait le fait d'être vue. Enfin, que cette solitude, cette intimité ne l'était plus tant que ça. Et il y a eu toute la nuit des sortes de choses imprévues. Et en effet, la fatigue venant, il y a toujours un moment vers 2-3 heures du matin parce qu'on est dans cette forme. Alors, moi, j'étais seule. Donc, je n'étais pas aussi portée par l'énergie de l'autre. Donc, il y a un moment où quand même, je me suis fatiguée. Je dois dire. Cette chaleur. Je suis arrivée avec une grande énergie. Puis, j'ai senti vers minuit, une heure, deux heures que quand même, l'énergie tombait. Mais c'est là aussi qu'on se désarme, je crois. et qu'adviennent les choses. Et il se passe, en effet, je pense que, comme tu le disais, les tableaux sont vivants. Les tableaux portent les artistes. Et je pense que, non seulement, ils portent ceux qui les ont peints, mais aussi tous ceux qui les ont regardés. Il y a quelque chose là. Les tableaux sont chargés. D'électricité, presque. Il y a un côté, vraiment. de vie, il y a une forme comme ça, de vibration profonde. Et on le voit. Enfin bon, il y a quelques jours, j'habite à Paris, je me suis décidé d'aller au Louvre parce que je me suis dit en ce moment, il n'y a personne. Allons au Louvre. Et je me suis dit, mais allons voir quand même la Joconde. Et en effet, cette sorte de serpentin qu'il y a normalement pour aller la voir, il y avait cinq personnes. Et ce grand mur, et on se dit, mais elle a tellement été regardée et elle a tellement vu de regards posés sur elle qu'il y a cette vibration, je pense, très chargée et comme évidemment Picasso aussi particulièrement. Et ça, c'est quelque chose de cette nuit où à un certain moment, on rentre, je crois, en vibration. Est-ce qu'on ressent extraordinairement dans votre communion ? Oui, alors nous, on était filmés aussi. J'étais rassuré quand j'ai appris que les vidéos étaient effacées au bout de 48 heures. Et puis, il y avait du vin aussi dans l'heure. Voilà. Mais en fait, quand je dis le vin, ce n'était pas juste gratuit. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quelqu'un... Adèle, il vient d'Algérie et il était à l'école des Beaux-Arts d'Alger quand les islamistes commençaient à voiler les statues. Il m'a raconté des choses qu'il n'avait jamais racontées. Par exemple, le dernier cours de nu en Algérie dans une école d'art. C'est-à-dire le moment où une femme prenait des risques clandestinement pour montrer ce que c'était que l'anatomie à des gens qui devaient apprendre à dessiner. Donc, il parlait de cette femme. Il n'en avait absolument jamais parlé. C'était absolument sublime en racontant qui elle était les risques qu'il prenait tous. Bon, c'est aussi une école d'art dont le directeur a été tué d'une balle dans la tête par les islamistes, son fils aussi. C'est-à-dire que l'art, et on ne le sait pas assez aujourd'hui parce que... Mais dans certains pays, dans certains moments, l'art et l'artiste, c'est celui qui empêche à l'autorité de s'installer. C'est le résistant, c'est le contestataire. Donc, il y a des périodes, des moments, des lieux où il faut tuer les artistes, tuer les directeurs des écoles d'art, etc. Et Picasso, quand même, ce qui est génial, et on avait la chance d'être là avec tous ces... Je disais, tous les dessins qui ont abouti à Guernica. La première esquisse, par exemple, et le premier tableau où il y a ce cheval qui ouvre la gueule, et c'est drôle parce qu'en ce moment, j'y repense avec ses chevaux mutilés, c'est aussi... C'est un tableau, en fait, Guernica, sur la souffrance animale, humaine, des enfants, des femmes, des artistes et des animaux. Il y a ce torré, ce cheval qui ouvre la gueule avec ce poignard qui sort et ça. On a ce premier et on sait que Picasso a mis la main. On sent cette électricité dont tu parlais. Et donc, oui, le vin devait couler parce que la joie devait couler, parce que la liberté d'expression devait couler et on s'est dit tellement, tellement de choses et puis il y avait cette idée alors oui, on était deux alors moi parfois je m'assoupissais et j'entendais Adèle qui m'appelait qui me disait regarde, regarde, regarde et j'entendais des bruits parce qu'on avançait d'une salle à une autre et les salles, la lumière se mettait à scintiller mais comme c'était sur Guernica il y avait aussi des bruits parce qu'il y avait des télés qui montraient les bombardements alors pas celui de Guernica qui n'a pas été filmé mais les bombardements des avions sur l'Espagne des films de Bunuel avec des cris donc ça parlait espagnol dans ce silence comme si tout un petit monde se remettait à vivre et qui nous rappelait attention, l'Europe est en paix pour l'instant, il y a quand même une relative liberté d'expression mais attention, l'obscurantisme est là et peut revenir et il me parlait de son enfance en Algérie du petit gamin à pieds nus donc en fait il y avait l'Algérie il y avait l'Espagne il y avait Picasso il y avait Adèle des Minotaures des femmes nues offertes du massacre de la vie tout ça rien que pour nous dans ce petit espace qui revivait alors que normalement on n'est pas censé regarder ces choses-là et d'ailleurs il en ressort non seulement un texte mais aussi des dessins qu'on retrouve dans Nuit Espagnol juste pour terminer parce que nous allons laisser encore une fois la parole au livre et donc aux acteurs qui les portent Léonore vous parlez de votre violon comme une évidence mais tout le monde ne sait pas que vous êtes violoniste professionnel et que donc le violon vous accompagne j'allais dire presque comme une extension de vous-même pourquoi était-il important même s'il y a un peu de la réponse dans ma question était-il important que vous ayez votre violon dans cette expérience qui est finalement une confrontation ou une complémentarité d'une confrontation artistique alors il y a plusieurs choses d'abord rejouer un répertoire d'il y a très longtemps c'est le faire revivre donc il y avait un geste symbolique d'une forme de renaissance de revivance je jouais du bac de cette musique-là d'un temps passé et donc en la jouant elle existe elle est vivante et donc ça c'est quelque chose qui évidemment me traverse qui fait partie de mon travail mais dans cette symbolique par rapport à Gréco pouvait venir le faire revivre c'est-à-dire si cette musique revit lui aussi il y a quelque chose des oeuvres vivantes il y a le fait que la musique se passe de mots ou c'est autre chose c'est une autre vibration et que quand je suis entrée à un certain moment de la nuit je la passe dans une chapelle octogonale qui est donc dans le coeur de la maison où il y a un grand tableau un Saint Bernardin de Gréco qui est là et il y avait une acoustique exceptionnelle donc évidemment au coeur de la nuit tout d'un coup je sors mon violon il y a une sorte de résonance et je viens briser le silence dans lequel je suis parce que moi en fait ma nuit est tout à fait silencieuse je ne parle à personne je ne parle pas je sais que je suis filmée donc je n'ai pas envie de me mettre à chanter je suis dans une forme de prière intérieure sans mots donc le seul moment qui va être bruyant ça va être le violon et ça m'a plu ça m'a plu d'être pendant des heures dans le silence dans un imaginaire dans une sorte de flottement je suis allée dans le jardin et puis quand même les mots viennent parce que je sais qu'il va falloir écrire je tire un fil du Minotaure chacun c'est à la recherche du mien voilà je fais Ariane elle est par là et ce fil de la langue que je cherche pour pouvoir écrire ce livre je la cherche à ce moment là une musicalité du texte ça va aussi naître dans la musique qui va jouer et je savais qu'à un certain moment de la nuit peut-être au coeur de cette nuit là dans ce silence j'irais jouer d'abord comme une expérience personnelle moi j'ai jamais joué seule dans un musée à 3h du matin je pense je ne suis pas sûre que ça m'arrive à nouveau donc c'était une expérience pour moi comme ça exceptionnelle et dans ce contexte aussi romanesque et dans ce contexte d'une comment dire d'une recherche d'une interpellation j'interpelle Domenikos pour qu'il vienne c'est c'est une arme en plus alors je l'ai dit vous voulez rajouter quelque chose oui non mais juste par rapport à ce que tu dis c'est vrai qu'on retrouve dans cette c'est une superbe idée parce qu'en fait qui libère des énergies et qui libère des choses très anciennes et très simples l'écriture les mots qu'on va poser sur cette nuit etc et aussi le dessin Adèle il dessine avec son je vous dis des morceaux de charme moi j'ai fini en toile c'est à dire que j'ai fini il a dessiné partout il a dessiné à la fin sur les murs du musée évidemment pas sur les tableaux etc sur les murs du musée donc il y a toujours en fait ils l'ont gardé le musée l'a gardé et c'est vrai que le matin quand il a fallu raconter comment s'était passé la nuit à Alina et aux autres et que il a dessiné sur les murs vous imaginez mais quoi mais qu'est-ce qui s'est passé etc même si on est filmé et j'ai fini en toile c'est à dire que j'ai été à un moment il a dessiné aussi sur moi etc et ça libère des choses c'est le geste tu vois tu parles de ton violon et de la musique c'est le geste aussi à Lascaux dans les grottes etc simplement et c'est la beauté ça fait ressurgir vraiment la beauté de ce que c'est la création qui est la plus belle chose en fait qui soit donnée aux êtres humains et simplement ce geste tout simple qui produit un animal un bestiaire de la vie et ça il n'y a que dans ces endroits là et après on produit une histoire il s'agit à chaque fois de raconter une histoire mais une histoire presque magique c'était votre mot tout à l'heure magique presque essentielle ce qu'il y a de plus humain en fait en nous est obligé de ressortir quand on est confronté à ce qu'il y a de plus beau et de plus créatif l'oeuvre d'un autre du greco de Picasso et quand Dostoyevsky disait que la beauté sauvera le monde je crois vraiment tant qu'on saura contempler avec notre humilité et notre force de réaction et de production de créer à notre tour alors le monde ne sera pas complètement perdu alors cette collection nous offre d'autres ouvrages je pense à Santiago Amigorena je pense à Lydie Salvert je pense à Enki Bilal voilà encore un artiste multiple qui s'est confronté aussi d'ailleurs au musée Picasso Manu au musée c'est chez Stock on va féliciter Alina Gurdiel qui a initié cette collection qui relève pour moi vraiment du petit miracle nous allons laisser les autres artistes c'est à dire les comédiens venir porter vos mots et de la musique également donc je vous invite à quitter un petit pas de souris cette scène et je vous remercie infiniment pour cet échange merci beaucoup merci 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 Sous-titrage ST' 501 guitar solo guitar solo Applaudissements 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 on n'est pas très sûr de la date mais à une ou deux années près c'est juste moi en 1976 à Paris 12 et alors je suis venue ici il y a 15 ans mais la rencontre n'avait pas eu lieu combien de fois me faudra-t-il revenir Juan et moi sortons du local de sécurité ils m'accompagnent dans le jardin pour me montrer le chemin jusqu'à la porte du musée il fait nuit noire il est 23h15 Tolède est en liesse c'est un samedi soir de juin à chaque respiration j'avale une bouffée d'air chaud je ploie la chaleur s'écrase je suis émue quand le portail a claqué dans mon dos quelques instants auparavant j'ai senti que j'entrais ailleurs dans un espace clos et ouvert à la fois dans ce jardin embrasé par le ciel criblé d'étoiles avec au loin la bâtisse sombre du musée c'est une belle maison reconstituée du XVIe siècle avec sa cuisine son patio ses meubles ses instruments de musique ses arbres ses fontaines son potager ses herbes aromatiques c'est un monde en soi intime et accessible aux autres horaires strictes pour les centaines de touristes qui le parcourent chaque jour une nuit une seule où je pourrais aider à ambuler loin de la foule il y a des pièces pour se cacher des couloirs pour courir une chapelle pour sortir le violon de son étui et écouter la résonance longue qui galopera sur la voûte et emplira mes oreilles le violon pour faire vibrer l'espace vide pour mettre en transe les particules de l'air pour les mettre en danse afin que Domenico se me rejoigne et je ne doute pas de sa venue comme il ne doute pas de mon désir mon seul désir une nuit une seule avec lui il n'y résistera pas pourquoi résister à l'amour ? Juan me conseille d'utiliser la torche de mon téléphone pour me diriger dans le jardin il m'indique où sont les toilettes là un peu plus loin il me montre du douane baraque il me dit aussi qu'il fera une ronde à l'intérieur du musée toutes les deux heures je suis venue il y a 15 ans dans cette maison musée musée Odel Greco aujourd'hui avec son nouveau portail qui donne sur le jardin refait pour les 400 ans de la mort du peintre en 2014 je suis venue bien avant quand l'entrée se faisait encore par une ruelle du quartier juif un portail presque petit on avait vraiment l'impression de pénétrer chez quelqu'un ce n'est plus le cas on entre dans un musée et avec soi tous ceux en tongs et sac à dos je suis venue il y a 15 ans dans ce musée avec mes parents je faisais une tournée de concert en Espagne ils m'avaient rejoint pour quelques jours jamais qu'on se retrouve là l'Espagne était notre pays perdu celui de mon père celui de la guerre civile d'une histoire déchirée d'un passé abandonné dès que le pays basque était tombé sous le joug de Franco c'était le pays d'une identité niée des amitiés des amitiés des attaches brisées mais quand on se donnait rendez-vous en Castille ou en Indalousie à la terrasse d'un bar avec sur la table des croquetas du Ramon et une bière bien fraîche les yeux de mon père brillait les combats étaient finis les morts se taisaient on était bien on riait on parlait en espagnol et on se disait comme on aimait ce pays lui en connaissance de cause et moi parce que j'avais envie de croire que c'était un peu le mien mais il y avait d'autres beautés qui nous éblouissaient sur ces terres outre les paysages et l'architecture il y avait la peinture espagnole avec trois noms au firmament Gréco Velázquez et Goya j'ai passé mon enfance à regarder les orfortes de Goya à me gaver des désastres de la guerre à ne pas tout à fait comprendre qu'ils pouvaient représenter toutes les guerres même celles qui avaient provoqué l'exil familial cette violence et cette noirceur excitait en moi quelque chose d'inconnu loin de mon innocence de fillette elle réveillait une mémoire sans âge avec son tréfonds de cruauté de cannibalisme vorace j'admirais le courage de Goya à toujours dénoncer la lâcheté humaine à le faire en beauté je voyais le blanc de ses eaux fortes comme une morsure portée à la profondeur de l'encre je voulais faire pareil je m'y obstinerais mon père était peintre dans la grande tradition figurative expressive en parfaite descendance du firmament espagnol mais aussi en accointance avec les univers de Francis Bacon Lucien Freud Paul Rebrôle ou encore Dado ma mère dessinait dans l'atelier il pouvait parler pendant des heures du choix de telle ou telle couleur de perspective d'anatomie d'angle il regardait et commentait leurs oeuvres respectives ainsi que celles des autres je les ai vus toujours travailler toujours se questionner douter gagner à force d'effort une liberté de pensée qui faisait fi avec une fausse insouciance de la précarité matérielle dans laquelle souvent nous nous trouvions l'engagement ne pouvait être que total le courage était aussi celui-là ils m'ont traîné dans toutes sortes de musées je les suivais ennuyés mais parfois une toile me claquait au visage me laissait sans voix je l'observais alors de plus près tentant de comprendre donner c'est la stupeur dominicose mi amor y a-t-il une technique de l'émerveillement dominico s'est assis sur le bord du quai les jambes pendantes et une lettre à la main il est il est agarre regarde sans voir l'agitation du port la foule qui s'affaire dans un sens et dans l'autre les bateaux chargés et déchargés il s'aperçoit à peine que la missive lui échappe des doigts qu'elle flotte et se gorge d'eau l'encre se dilue formant des taches obscures fleurs de cimetière sur le papier maintenant imprégné et le tout sombre doucement emporté dans les profondeurs de la lagune Domenico c'est à Venise il a 26 ans il a fui son île non pas qu'il en ait été chassé mais il a fait en sorte de ne plus pouvoir y rester peu à peu il s'est isolé il ne voulait plus être un peintre d'icône il voulait être plus que cela ôter d'icône à sa dénomination être peintre seulement peintre ses confrères se moquaient de cet orgueil lui disaient mais pour qui te prends-tu ? depuis que tu lis ce livre de Vasari le vide tu crois que tu es un peintre italien c'est vrai que Domenico s'avait rivé en lisant les vies de ses artistes ça confortait sa pensée cette île était trop petite pour son talent même s'il avait son propre atelier une solide renommée même s'il pouvait continuer de vivre confortablement grâce aux commandes qui ne cessaient d'affluer maintenant qu'il avait conquis la crête il lui fallait s'exiger abandonner la maniera greca pour la maniera latine à abandonner les fonds d'or la détrempe et les panneaux de bois pour l'huile et pour cela il n'envisageait qu'une seule ville Venise ville de tous les rêves nouvelle Athènes et nouvelle Rome là des collectionneurs avaient dit comprendraient son art l'admirerait enfin sa juste valeur Domenico savait tant à dire il se désespérait de le faire ça jaillissait dans son esprit les idées les visions et son être entier s'enflammaient soudain pour un paysage oui il brûlait de peindre des paysages les fonds monochrones les inicônes l'ennuyait combien de fois avait-il étudié les gravures de Dürer combien de fois s'était-il exclamé secrètement jaloux cet homme est un génie je veux aussi je peux je le ferai quitte à tout réapprendre oublier les centaines de feuilles d'or patiemment posées pour tremper ces brosses dans les ocres le vermillon le lapis et s'emparer enfin des montagnes et des mers s'enfoncer dans les grottes des ermites conquérir les terres saintes les emporter avec soi au bout de son pinceau les prendre au piège lentement dans sa toile pour les mettre en perspective quitte à tout abandonner et la liste de ses abandons était longue la maison familiale où il vivait avec ses parents et ses frères son atelier ses livres presque tous ses livres ceux qui avaient forgé sa pensée loin de l'enseignement traditionnel depuis l'âge de 14 ans il était en apprentissage et il avait dû renoncer tôt à une autre forme d'éducation mais de lui-même il avait lu les grands classiques grecs de philosophie des traités ainsi que de la poésie et du théâtre des ouvrages souvent importés de la cité des doges il avait alors développé des ambitions humanistes son intérêt profond pour les sciences et la rhétorique faisait de lui un homme instruit en plus d'être un excellent artisan de lui-même il avait fait en sorte de ne plus être pour reprendre l'expression de Léonard de Vinci un homme au sein de sa l'été et un matin sans prévenir personne il était monté sur la galère pour la traversée qui le porterait en mer pendant plus d'un mois en passant par la Turquie l'Albanie avant de fendre l'Adriatique il était parti grâce à l'aide de son frère Manoussos qui travaillait à la douane crétoise pour le compte de la Sérénissime dans le plus grand secret il avait organisé ce voyage informant seulement un ami grec qui séjournait à Venise depuis des années un point de chute une lettre de recommandation quelques habits l'argent amassé ces dernières années grâce à la vente de ses icônes et des espoirs débordants de son sac Domenico s'était parti avec presque rien durant la traversée il avait essuyé des tempêtes résisté à la luxure des escales à la contamination des maladies aux orgies de vin de Malvoisi il était resté uniquement concentré sur son but arrivé à Venise et il l'avait accosté par un jour radieux en plein été il avait été ébloui par la lumière qui émanait de cette ville ouverte Venise lui tendait les bras offertes exemple de rempart aucune fortification autour de la splendeur de la place Saint-Marc la cité comptait alors 175 000 habitants une centaine de palais tout autant d'églises 450 ponts sous lesquels circulaient 10 000 gondoliers sa grandeur à la fois sans défense séparée des artifices de la pierre était à chaque instant enrichie d'édifices d'églises qui surgissaient des eaux le grand canal donnait le jour au miracle d'un nouveau monde miraculo mondi Dominicus ne se lassait pas de ce spectacle il lui avait fallu des mois pour se faire à la foule au bruit au possible qu'offrait la ville et ne savait pas par où commencer il déambulait abasourdi à la fois enivré et déprimé par ce grouillement mais il était persuadé que cela valait bien tous les sacrifices notamment celui d'avoir si lâchement il l'admettait volontiers quittait Ariana abandonnée elle aussi en crête à l'aune de son ambition elle aussi dévorée par cet animal invisible qui s'était emparé de l'esprit et du corps tout entier de son amoureux Dominicos Ariana lui disait je ne te connais plus que crois-tu trouver là-bas qu'il n'y est ici la gloire mais comment répondre cela sans offusquer sans blesser jusqu'à la garde alors il souriait regardait ailleurs il attendait que la vague d'amertune passe et préparait son voyage en secret la nuit avance elle est maintenant deux heures trente je suis dans la sua pelle elle est de forme octogonale son plafond est décoré de motifs géométriques aux couleurs mauresques sur l'un des murs un réel en cadrant un saint Bernardino peint par Dominicos en 1603 1604 dix ans avant sa mort donc le saint est un pied en soutane il se détache d'un ciel orageux sous ce retable en bois sculpté et doré à la feuille il y a mon lit de camp recouvert d'un tissu rouge bric assez élégant mais dans cette chapelle sous la protection de ce Saint Bernardino j'ai la désagréable impression d'être dans une chambre mortuaire et de n'avoir plus qu'à mis allongé on pourrait m'installer là bien refroidir avec quelques bougies des fleurs et les mines de circonstances pas exactement ce que j'avais imaginé comme nuit avec Dominicos si on est tous les deux morts nos possibilités de faire l'amour se réduisent d'un néant il faut rire les commentaires de mes fantômes qui soudain se manifestent je les avais oubliés merde taisez-vous vous ne comprenez rien je me sens d'un coup très seule j'essaie quand même je m'allonge sur le lit et regarde le plafond je me demande ce que ça ferait comme vue si j'étais gentiment trépassée lourdement maquillée bras croisés sur la poitrine mais l'enthousiasme n'est pas je suis trop fatiguée vous ne dites plus rien là ah si j'étais morte vous feriez quoi faudrait vous trouver une autre âme de chambre méritable pour vous abriter et ça court pas les rues mes fantômes restent quoi un ange passe dans la chapelle je suis découragée j'ai pas écrit un mot j'ai bien compris que je n'allais pas fermer l'oeil de la nuit entre San Bernardino la caméra et les femmes de ménage qui viennent à 6h du matin le temps commence à se rassérer sans parler de Juan et son collègue qui doit se demander quoi faire avec tout mon respect Dominico si tu ne te dépêches pas un peu on ne va pas y arriver tous les deux je te signale poliment que je ne sais pas si je reviendrai un jour dans cette ville et encore moins une nuit entière ici j'attends mais rien ne se passe à part le silence je me dis que c'est peut-être le moment de faire un dernier effort qu'il ne faut jamais perdre espoir alors je me lève traîne le lit je cherche un endroit moins j'hésite entre solennel et funèbre je choisis de le placer contre un des autres murs il est joli ce lendemain je ne vais pas l'utiliser j'examine ensuite le système de vidéosurveillance il y a bien une caméra braquée sur le sang de Bernard Deneau mais elle ne pivote pas ce qui laisse toute une partie de la chapelle hors champ les gardes vont-ils s'inquiéter s'ils ne me voient plus ? je ne le crois pas puisque j'ai la possibilité d'aller dans le jardin J'en va passer d'ici 30 minutes je vais le prévenir je ne sais pas exactement de quoi mais je vais le prévenir il faut maintenant mettre la chapelle en vibration c'est une étape essentielle pour l'avenue de Domenicos la danse aussi mais la danse c'est pour plus tard d'abord la musique c'est le moment où le violon entre en scène je le sors en fin de son étui je m'accorde l'acoustique est plus que flatteuse dans le silence de cette nuit et sous l'œil de la caméra je joue du bac je pense à Ara Prasad Chorazia virtuose du Bansouri la fuite classique indienne en bambou dont les improvisations peuvent durer des heures un long souffle en continu il dit qu'il ne s'arrête de jouer que lorsque la déesse apparaît devant lui et qu'elle se mette à danser Domenicos voudrais-tu être ma déesse d'un soir ? Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Le bruit est dément c'est même au-delà du bruit un hurlement de machine folle ça monte dans les aigus ça traverse les tympans et ça parcourt le reste du corps liquéfiant les organes ils ont beau se boucher les oreilles ça passe quand même dans le cerveau ce hurlement atroce ça couvre tout même le son des cloches de l'église qui en biscaille servent de sirène d'alarme elles ont sonné à toute volée au milieu de l'après-midi pour signaler l'irruption dans le ciel de formes noires trop connues mais qu'on attendait ni ici ni aujourd'hui jour de marché le ciel s'ouvre comme une plaie et vomit ces frelons mécaniques métalliques en piquet pour tuer juste avant c'est le printemps le soleil y est là on est venu nombreux des villages avoisinants les enfants jouent au milieu du bétail les hommes et les femmes discutent le prix des agneaux ça commence avec un seul avion et qui lâche une pluie de grenades au coeur du village le souffle des explosions pulvérise les carreaux des fenêtres épave les rues de miettes de verre tranchantes les gens courent vers la montagne ou les abris aménagés dans la ville depuis le bombardement de Durango le 31 mars il y en a un sous la place qu'ils appellent El Paseo où l'on célèbre la fête des lundis ceux qui peuvent courent les autres trop vieux ou paralysés par la peur demeurent on les prend par la main pour les aider ils hurlent d'autres avions apparaissent frappent et les bâtissent à ossature de bois flambent aussitôt l'odeur est brûlante pique les yeux donne la nausée ces maisons accueillantes sont changées en brasier au milieu des détonations et des rafales d'air tiède qui puent la mort les cris de douleur montent vers le ciel comme les bras qui implorent et la terre projetée en motte à plusieurs mètres de haut par les impacts des chevaux bloqués par leurs liens hénissent dans les flammes au bord des cratères devant les corps calcinés de leurs voisins de leurs parents ou d'un troupeau entier de moutons des femmes serrent contre elles leurs gamins se rancognent où elles peuvent elles se font toutes petites et prie leurs lèvres bougent et les maisons s'écroulent rester en ville c'est mourir ceux qui sont dans les abris manquent d'oxygène des failles on a dit aux enfants qu'en cas de bombardement il faut mordre un morceau de bois pour que le souffle des explosions ne fasse pas éclater les viscères mais on ne respire plus des gravats obstruent les ouvertures quitter la ville c'est mourir aussi car d'autres appareils maintenant des chasseurs fondent sur ceux qui fuient à pied ou en charrette avec toujours ce mugissement strident qui avant le feu répand la terreur ils volent si bas qu'en se retournant les victimes pourraient distinguer le visage des pilotes concentrés sur leurs cibles désarmées qu'ils criblent de balles dans les rues étroites ils frappent aussi les fermes isolées dans un rayon de 8 km alors que l'usine Astra Unceta qui fabrique des pistolets est épargnée le feu des mitrailleuses poursuit les femmes et les enfants et éparpillent leur corps comme des cartes à jouer les avions poussent les survivants à retourner dans les abris qu'ils écraseront ensuite sous les bombes incendiaires c'est méthodique et implacable le ciel a perdu ses couleurs la capitale spirituelle des basques la ville aux chaînes sacrées où se réunissent les anciens pour délibérer et prêter serment depuis le Moyen-Âge est précipité dans l'enfer trois heures plus tard seule la nuit chasse les avions mais peut-on parler de nuit tant les flammes l'éclairent je m'arrête je doute je suis fatigué je regarde posée sur le dossier de la chaise ma chemise zébrée de traits de charbon et ce cahier gorgé des dessins d'Adèle que je n'ose pas ouvrir je ne sais pas comment raconter cette nuit passée avec lui à l'ombre de Guernica dois-je commencer par le bombardement ce massacre dont on n'a pas d'image hormis celle mentale qu'on peut se faire en consultant la presse de l'époque ou par le tableau qui a pris son nom à la ville martyr et a tout absorbé tout dévoré de l'événement réduit pour l'éternité à une seule image planétairement reproduite Guernica la joconde de la guerre je regarde la chemise zébrée et je souris je revois Adèle m'attaquant armé de ce morceau de charbon qu'il appelle germinal riant de ce rire contagieux qui comme dit son ami Kamel est son plus grand chef d'oeuvre je le revois dessiné comme un fou juste avant que l'aube ne se lève sur les pages du cahier puis à coup rapide sur les murs du musée faisant naître des formes fantastiques comme sur la paroi d'une grotte nos musées sont des grottes nos musées sont nos grottes je souris c'est par lui que je vais commencer l'artiste que j'ai accompagné la nuit dernière à la recherche d'un tableau absent et d'une liberté à retrouver à l'attaque je me permets de lui emprunter son cri de guerre la guerre il y a grandi juste de l'autre côté de la marée Nostrum en Algérie un pays où l'on prononce bien trop souvent le nom de Dieu pour qu'il ait envie de se montrer où chacun a son guernica et où il est défendu d'en parler allons réveiller les mémoires je vais te raconter une histoire que bien peu de gens connaissent l'histoire du nu d'Algérie il est quoi une heure deux heures ce n'est pas le temps des montres on a dit alors laissons tomber à nouveau laissez tomber le temps c'est lui qui nous laissera nous fera tomber le dictaphone tourne et enregistre les mots d'Adèle elle s'appelait Nadia elle vivait dangereusement elle avait gardé les yeux très noirs de sa jeunesse c'était une ancienne ballerine du ballet national algérien elle aurait pu y faire carrière mais elle avait été déçue par l'homme qu'elle aimait et avait dû pour survivre se débrouiller comme on dit on racontait qu'elle avait une fille mais elle n'en parlait jamais elle posait depuis 1968 elle avait les cheveux courts et un corps très brun à 50 ans elle restait jeune femme belle pour la vie comme les déesses de l'antiquité qui n'ont pas d'âge quelques étudiants étaient gênés ils disaient qu'ils avaient l'impression de voir leur soeur leur mère ou leur grand-mère en 1983 à cause d'un étudiant intégriste un de ceux qui jetait de l'acide sur les femmes le cours obligatoire de nu a été supprimé Nadia a dû progressivement se rhabiller recouvrir sa peau alors qu'elle était là pour nous montrer ce qu'était la peau la chair les os les crânes les squelettes on savait trop bien les dessiner il n'y a plus jamais eu de nu si le directeur de l'école monsieur à celle-là dont je t'ai parlé était courageux c'était un homme libre il l'a payé cher il mesurait la pression mais il a accepté qu'on ouvre un petit atelier de nu pour quelques étudiants seulement dont moi c'était presque clandestin Nadia ôtait ses bas et son soutien-gorge et nous la dessinions nous l'aimions beaucoup elle nous apportait la science de la liberté car le nu est la science de la liberté j'avais connu tu vois ma première censure à cause d'un nu à l'école d'art de Batna avant que j'aille à Alger quel nu j'avais peint une femme assise devant une cascade une miniature de la gouache sur du papier que j'avais intitulée paradis décrit-la mieux il s'exécute mais il est laconique alors je vais le faire car depuis il me l'a montré son paradis en miniature elle est assise au bord de l'eau dans un paysage de montagne saturée d'arbres d'herbes sauvages de mousse elle ne porte rien que des bijoux des boucles berbères étincellent dans sa chevelure brune des bracelets d'argent à ses poignets ses chevilles ses jambes sont croisées un voile presque transparent passe entre ses cuisses ses mains tiennent un linge blanc sans doute est-elle à sa toilette et sans doute a-t-elle été surprise car elle nous regarde et c'est la chose importante dans ce regard noir mais d'un noir sans haine il n'y a pas d'effroi pas de colère elle n'a pas été surprise elle consent au regard elle pose elle est le modèle nu ils l'ont retiré de l'exposition de l'école une censure de mon imaginaire ma première censure j'en ai été très choqué mais je ne pouvais rien faire ça s'est arrêté là Nadia elle si les gens avaient su je pense qu'on l'aurait tué décapité même le GIA c'était Daesh avant Daesh les mêmes mises en scène morbides des têtes exposées aux populations des sermons écrits sur les murs en lettres de sang jusqu'au nom dont s'affublaient les tueurs dans l'ouest du pays l'un d'eux se faisait appeler Eddib Eljan loup affamé il était la réincarnation de nos peurs enfantines tu vois le match d'un côté la gueule sanglante de loup affamé et de l'autre la douceur de la peau et de la voix de Nadia le modèle nu Nadia n'a pas été assassinée monsieur Assela si le dernier nu la peinture n'est jamais chaste disait Picasso qui rencontre Dora Maar alors qu'elle a 28 ans lui 54 c'est en 1935 et on n'en est pas encore à Guernica il crayonne en couleurs Dora et le Minotaur un homme taureau à partir des épaules et une femme renversée par lui dans une nature dorée elle a la bouche rouge et les yeux ouverts les cheveux qui se confondent avec l'herbe verte jaune rose d'un jardin mythologique il a une main sur son sein gauche qu'elle se caresse aussi à deux c'est mieux et le mufle entre ses jambes triangle noir un autre bras saisit une cuisse pour la mettre dans une position permettant d'entrer en elle mais il y a comme un problème il n'a pas de sexe ce Minotaure symbole de la force animale qui reste enfouie en l'homme n'a pas de sexe Dora ne sera pas possédée par le Minotaure et l'on sait que pour Picasso le Minotaure c'est lui il l'a doté d'un œil fou humain et impuissant il ne possède pas Dora parce que c'est elle qui le possède et qui le façonne le Picasso nouveau est arrivé et il sera engagé elle le rattrape en plein délit de fuite il abandonne le peintre et son modèle je suis ivre et les photos me semblent défiler de plus en plus vite le tableau se fait et se défait à l'infini Dora montre tout ce que nous n'aurions jamais dû voir le génie à l'œuvre changeant ses plans initiaux ajoutant des éléments en enlevant d'autres esquisse et repentir c'est presque obscène de se voir révéler qu'il a autant tâtonné pourquoi par exemple alors que tout reste en place le taureau les femmes l'enfant le bras tendu disparaît-il il brandit ce qui ressemble à une gerbe de blé sur fond de soleil tournesol éclatant le guerrier antique lui a changé de côté et il ne lui reste plus à brandir que son glaive cassé dérisoire impuissant à conjurer la mort qui tombe du ciel cette mort totalement nouvelle qui explose brûle et mitraille dans un bruit aveuglant cette mort le peintre la figure sous la forme d'une ampoule la modernité même la fée électricité comme l'appelait Raoul Dufy d'ailleurs l'exposition dans laquelle Guernica s'inscrit a pour thème les arrêts techniques appliqués à la vie moderne la vie moderne implique-t-elle la mort moderne on n'est plus très loin 8 ans seulement d'Hiroshima qu'évoquait Adèle dans la lettre qu'il m'avait envoyée la grande et terrible lueur de Little Boy et ses 64 kilos d'uranium 235 si léger par rapport aux 30 ou 40 tonnes de bombes déversées sur Guernica cette mort est aussi un œil il n'est pas là au début l'œil qui déflagre il va remplacer le tournesol c'est d'abord juste une fente un œil aveugle un sexe à l'horizontale je pense à cela à cause d'un dessin préparatoire au peintre et son modèle Picasso représente déjà l'ampoule mais la loge entre les cuisses de la femme l'ampoule de Guernica ne donne pas de plaisir elle pas de petite mort mais la grande éclairée par les ampoules braquées par Dora sur la peinture en train de se faire et peut-être braquée après la peinture sur le sexe de Dora ouvert pour accueillir celui du peintre tout cela est obscène mais on n'a pas été pour rien l'amante de Georges Bataille l'auteur de l'histoire de l'œil qui est une histoire de sexe l'alcool agit Socrate art russe et barbarine je délire j'interprète mais je suis le scribe après tout et Picasso n'est pas là pour me dire si je fais fausse route en tout cas je n'arrive pas à détacher mes yeux de cet œil unique cet œil de mort ce soleil électrique qui me force à regarder ce qu'il y a sous lui la mort des femmes et des enfants la douleur il y a le cheval qui au départ avait la tête ployée et qui dans le guernica final la redresse pour mieux mourir langue pointue tendue dans une dernière érection du cou cou coupé comme disait Apollinaire du soleil et c'est un soleil de mort cette ampoule obscène et là je vois Adèle qui dessine rageusement debout et je repense à ses mots sur les notes préparatoires à ce rendez-vous nocturne je veux montrer ce que je ne veux pas voir je ne veux pas voir ma vision moi j'ai écrasé l'ampoule dans une vidéo que j'ai appelée nuance écraser la lumière comme on le ferait d'un serpent marcher sur sa tête pour qu'il ne morde plus qu'a vu Adèle pour vouloir écraser la lumière et en ce moment précis devant l'ampoule qui lui comme l'œil d'un gros cyclope qu'on voudrait crever en espagnol œil se dit et cela veut dire aussi prends garde Adèle prit les choses en main le liège se sépara du corps de la bouteille dans un plop tonique la sereine noire un cotrotti de 2014 sur l'étiquette une aquarelle montrait un barbu assis vert à la main sa tête reposant dans le giron d'une femme il devait être 4 heures du matin le minotaure attendrait d'abord la bouteille il me parla de son enfance des petits jouets en métal qu'il fabriquait pour les gamins de Batna avec des canettes Nestlé et des bouchons de limonade il m'appelait l'artiste j'ai appris dans la rue elle était pleine de bruit et d'animaux je me souviens des ânes qui ruaient des cris des chèvres la nuit des serpents sur les marchés pour qui on jouait de la musique il y avait quelque chose de primitif d'un monde encore lié à une dimension mythique avec cette lumière sublime sèche intrusive pesante vive celle qui te laisse des cicatrices et brûle tes mots celle dont parle Camus et qui déclenche quand elle luit sur le couteau la mort de l'arabe dans l'étranger la rue elle n'avait pas de goudron mais elle semblait faite de poussière il se souvenait des filles qui traçaient les lignes de leur marrelle l'été à Batna qui était une cuvette entourée de montagne la chaleur était accablante on sortait jouer à partir de 16h lorsque l'éclat du soleil était moins fort et quand il n'y a pas de goudron tu peux jouer avec des petits cailloux à même le sol au domino au début filles et garçons jouaient ensemble puis vint un moment où la fille rejoint la cage elle regardera désormais le monde à travers la fenêtre les garçons avaient le droit de rester dans la rue l'hiver ils étaient confrontés à la brusque montée des eaux de l'oued provoquée par les pluies d'orage la poussière se transformait en boue parfois il neigeait dans les deux cas tu ne peux pas garder tes chaussures propres mais on peut s'amuser pieds nus il y avait des chantiers un peu partout où les gamins récupéraient ce qu'ils pouvaient pour se faire des rollers ils revendaient des bouteilles de verre pour quelques sous avec lesquelles ils achetaient des billes à 10 ans ils avaient eu mieux que des billes une télé en couleur la première qui ait eu sa famille grâce à l'un de ses dessins qui avait remporté un concours national un paysage de montagne et une rivière il me parla de son école et des égyptiens qui y enseignaient l'arabe avec leurs grosses mains qui faisaient mal quand ils giflaient des coups aussi sur les doigts et sur la tête il les surnommait les cordonniers sa famille était laborieuse très modeste pour ne pas dire pauvre son père était flic il avait deux frères et deux sœurs il y avait des bidonvilles à côté de la maison il me parla de son premier professeur d'art sa grand-mère elle réalisait des tapis avec de la laine dans des couleurs merveilleuses des rouges des verts jamais vu des harmonies indépassables peut-être parce qu'elle était daltonienne elle avait un sale caractère mais il aimait l'aider à préparer ses couleurs au rythme des chants d'oiseaux elle me disait toujours ton maître c'est la première erreur que tu fais comment était-il tombé dans l'art on y monte plutôt non je te dis dans la rue je dessinais tout le temps j'avais appris tout seul vers 4 ans comme tous les gamins aucun membre de ma famille ne dessinait ni ne peignait aucun ne jouait de la musique ni ne chantait excepté les femmes qui faisaient des you you tu vois le tableau donc j'étais vraiment seul au début et en plus je les effrayais à cause de ton rire ça allait avec tout ce qui était interdit j'y allais vers 14 ans j'avais fait un petit nu féminin et je l'avais accroché au mur dans ma chambre et quand quelqu'un de ma famille un oncle une cousine y entrait sans savoir et voyait le nu ils sortaient tout de suite et fermaient la porte je vois encore leur tête pour eux c'était la chambre où habitait le diable et ton goût des matières toi qui aimes tant travailler la polissure du marbre le coupant du métal la plasticité de la boue tu devais adorer la pâte à modeler ah mais mon ami c'est au hammam que j'ai eu ma première rencontre avec la pâte à modeler et de me raconter le spectacle des corps nus dans le brouillard brûlant corps qu'ils sculptaient mentalement comme de la glaise vivante l'école du hammam c'est là que j'ai appris la sculpture comme tous les petits algériens ils y allaient avec leur mère leur tante et quand elle ne les emmenait pas ils trouvaient tous tous ils trouvaient tous les prétextes possibles pour y aller tout de même et leurrée par mille rues enfantines la dame postée à l'entrée de ce paradis moite pour nous c'était mieux que le cinéma on lui disait que notre mère avait oublié le savon et qu'on le lui apportait ou que notre tante nous avait demandé de faire des courses et qu'il fallait qu'elle nous donne la liste à l'intérieur les petits garçons se déshabillaient ne gardaient qu'un slip et se rendaient utiles serviables apportant l'eau chaude et l'eau froide à la mère la tante la voisine celle qu'ils trouvaient et qui donnaient forme à leurs émotions et on ne vous disait rien il me lança un sourire entendu pourquoi on nous aurait dit quelque chose l'innocence ne ment jamais je suis innocent je te rappelle et il rit encore le problème c'est qu'à neuf ans c'est terminé tu quittes l'école du Hamam et jusqu'au mariage l'alphabet et l'algèbre du corps féminin disparaissent de ta vie la première oeuvre d'art que tu as vue la baigneuse de Rembrandt j'avais une cousine qui possédait un dictionnaire le Larousse illustré en le feuilletant j'ai vu la baigneuse et je me suis vu la peindre Picasso avait volé le feu loin de moi l'idée de l'emblâmer un artiste fait des artistes qui le précèdent et le plus grand des voleurs de feu s'appelait Prométhée ce feu il l'avait donné aux hommes je regagnais le camp de base pour constater stupéfié Cadelle était en train de dessiner à grands coups de germinal mais cette fois sur les murs du musée qu'est-ce que tu fais mon cahier est terminé répondit-il tranquillement debout sur la pointe des pieds à la façon des anciens chamanes de Lascaux ou de Tassili de Hogar dans le désert de ses ancêtres il faisait surgir de la paroi des formes d'animaux il y en avait partout et je me suis dit que les conservateurs en voyant cela allaient s'arracher les cheveux il y en avait partout des chats des chats qui dormaient en boule tout pelotonné rassemblés sur eux-mêmes dans une grande douceur j'ai pensé à Baudelaire et à ces images qui frappent sans haine ils prennent en songeant les nobles attitudes des grands sphinx allongés au fond des solitudes qui semblent s'endormir dans un rêve sans fin j'ai pensé à Léonard de Vinci qui dessinait aussi des chats pourquoi des chats ? Enfant Adèle avait commencé par un chat mais je ne voulais plus l'interroger car je n'avais plus besoin de réponse il créait il créait fiévreusement et naturellement et le but de cette nuit muséale devait être cette chose si simple et si nécessaire un homme se dresse et trace la forme du vivant sur une paroi inerte qui alors s'anime s'allume oui je crois qu'il s'agissait de cela Adèle avait été remis en marche il m'aurait fallu Concepcion Pérez dans ses murs pour en avoir la pleine certitude sur ce lit encore mieux nudité comment était-elle ? lorsque mes doigts caressent ta loisir ta tête et ton dos élastique et que ma main s'enivre du plaisir de palper ton corps électrique je vois ma femme en esprit Baudelaire encore le chat un chat qui dort je devais avoir encore des questions finalement et il ne dort pas dit Adèle il veille j'ai jeté un regard sur notre camp de base la lampe électrique clignotait la lueur de l'ampoule jouant à travers le verre des flacons vides caressant les courbes de nos gobelets d'argent glissant sur la table et atteignant enfin le mur où elle révélait du sol jusqu'au plafond non seulement des chats mais des chiens des pigeons et des hiboux au charbon noir une impressionnante fresque un impressionnant bestiaire vivant et frémissant de plumes et de pelages un zoo de charbon une arche de Noé un défilé de vie il signa de son nom Adèle Abdesemd puis se tourna vers la table empoigna la lampe de bureau et la jeta par terre avant de la piétiner ce fut le noir puis la lumière les vigiles avaient surgi précédés par des rayons qui balayaient et zébraient tout des angelots du plafond au damier du sol du lustre de Diego Giacometti à nos visages éblouis de la lumière en pleine figure on allait finir au sol écrasé par des bords bottent les mains dans le dos liés mais tranquillement Adèle se dirige à vers eux je suis innocent dit-il je suis innocent suivez-nous lança l'un des hommes on ne voyait pas leur visage nous étions dans un jardin je ne savais plus ce que je vivais et ce que je ne vivais pas le sol tanguait j'entendais des cris de mouettes c'est l'aube mon ami dit l'artiste c'est l'aube et les oies j'aux chantent les chants ce sont des mouettes Adèle et elles ne chantent pas elles crient les chants sont parfois des cris qu'importe elles sont heureuses et libres comme nous et elles nous disent qu'il faut partir à bientôt mon ami il me prit dans ses bras la nuit n'était plus là je le vis disparaître au fond du jardin dans son costume bleu et ses sandales de romain en route pour l'atelier où il allait faire naître des images qui continueraient de marquer les esprits il se retourna une dernière fois et me cria je suis innocent n'oublie pas je suis innocent j'entendis son rire et je le vis s'enflammer où c'est ce qu'il me sembla applaudissements